Bonjour à tous, la dernière fois nous nous sommes quittés à Roncevaux aux portes de l'Espagne après le passage mythique des Pyrénées. Aujourd'hui vous allez découvrir pour cette dernière partie consacrée au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle un massif montagneux méconnu et qui pourtant culmine à plus de 2800 mètres d'altitude avec les picos d'Europa. Il s'agit des monts cantabriques qui parfois offrent un visage franchement méditerranéen avec de la garrigue et à d'autres endroits un profil alpin avec un climat atlantique. Et puis en fin d'émission nous arriverons au but ultime de cette grande randonnée, de ce pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle, cité cosmopolite et historique. Bienvenue sur les chemins de Saint-Jacques, bienvenue dans le magazine de la Montagne. L'histoire du chemin de Compostelle est d'abord religieuse. Au IXe siècle, un ermite suit l'éclat d'une mystérieuse étoile et découvre sur les rives du nord de l'Espagne la dépouille d'un des douze apôtres du Christ, Saint-Jacques-de-Major. La ville de Santiago de Compostelle devient alors un but de pèlerinage aussi important que Jérusalem. Au Moyen-Âge, ils partent ainsi nombreux depuis chez eux, pour de longs mois, voire des années, sans jamais être certains de revenir. En France, ils rejoignent l'une des quatre grandes routes principales pour passer les Pyrénées aux environs de Saint-Jean-Pied-de-Port et parcourir ensuite près de 800 kilomètres en Espagne, via le Camino Frances. La montagne est pourtant le fil rouge de mon itinéraire, un chemin personnel tracé sur les hauteurs. Après avoir traversé la Margeride et les vastes plateaux de l'Aubrac, j'ai franchi les Pyrénées entre la cité médiévale de Saint-Jean-Pied-de-Port et la collégiale de Roncevaux, l'étape la plus difficile du chemin. Mais ce qui m'attend en Espagne n'a rien à voir. Sur le Camino Frances, l'itinéraire le plus classique, les premières montagnes sont à près de 600 kilomètres des Pyrénées, dans la province de Castille et Léone. On les appelle les Montes de Léone. En ce milieu d'après-midi, je croise à peine quelques pèlerins. Pourtant, sur la montagne se trouve une étape incontournable du chemin. J'arrive maintenant à l'un des endroits les plus symboliques de cette partie du chemin en Espagne. C'est la Cruz del Ferro, la Croix de Fer. Pour beaucoup, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, c'est l'occasion de laisser une partie de son fardeau au fil des kilomètres, au fil des étapes. Et certains le font véritablement en partant de chez eux avec un petit caillou sur lequel ils inscrivent soit une prière pour ceux qui sont croyants, soit tout simplement un vœu pour les autres. Et ils le posent ici. Et au fil des années, cette petite montagne de l'espérance grandit. Et quand on lit ce que l'on voit sur les cailloux, c'est très émouvant. C'est un petit morceau de la vie des gens qui sont passés là et qui explique pourquoi ils ont décidé un jour de prendre le chemin. Ça, c'est un permis de conduire de l'éginois et des photos et des prénoms sur des petites coquilles. À quelques kilomètres en dessous de la grosse d'El Ferro, je rejoins El Acebo, un village de montagne typique de ce massif, traversé par les pèlerins du monde entier. Visiblement, c'est l'heure de la sieste. Un pépère. Et l'heure de la sieste ici, c'est sacré. Il ne bouge pas, il est à l'ombre, il est bien. L'endroit est suffisamment calme pour que je décide d'y dormir. Une fois de plus, je n'ai rien réservé. Je me rends donc à l'auberge paroissiale, au centre du village. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, que tal estamos? Hola. Encantado. Esta cama libres? Si, por supuesto, si, hay plazas libres, si. Et vous parlez français un peu? Un petit peu, oui. On est en altitude ici? Oui, ce sont 1000, 1000 mètres, 1100 mètres d'altitude. C'est une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques? Non, il n'est pas très important, c'est seulement important. En tout cas, c'est un des plus beaux villages de montagne. Ah oui, oui, si. L'auberge de Rafa semble vide. Et pourtant, c'est la haute saison d'été. Mais il est vrai qu'en Espagne, le rythme de la journée est décalé. On déjeune à 15h et on dîne à 22h. C'est étonnant, Raphaël, parce que je n'ai pas vu beaucoup de pèlerins dans le village. Mais à 7h et par cette chaleur, ils évitent de sortir. L'affluence, elle se fait plutôt sentir à partir de 17h environ, quand le soleil commence à tomber. Et jusqu'à 20h à peu près. Parce qu'après, tout le monde rentre pour être en forme et reprendre le chemin le lendemain. Mais ici, Raphaël, on est en altitude. Donc il fait plus frais. Un strisco. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on peut avoir ici des hivers très rudes. L'hiver dernier, notamment, la route a été coupée pendant plusieurs jours. J'ai des photos où on voit qu'il y a de la neige jusque-là. Comme ça, de neige ? Oui, oui, je t'assure et je m'en souviens très bien. L'hiver ici, il n'y a presque personne. Car la seule activité économique du village est le tourisme lié au pèlerinage. El Acebo n'existe que grâce au chemin. Quelle est l'histoire de ce village ? Il était déjà habité au Moyen-Âge. Et sous le règne de Alfonso VI, le roi de Castille et Léone, nous savons que El Acebo était exonéré d'impôts. A l'unique condition que le chemin soit dénégé et balisé pour les pèlerins. Mais pas seulement pour les pèlerins. C'était un passage pour tous ceux qui souhaitaient rejoindre la Galice. Après une bonne nuit de repos, je me remets en route dès le lendemain vers la Galice, justement. Cette province du nord-ouest de l'Espagne où se trouve Santiago. Encore 300 kilomètres environ. entre petites collines, grands vignobles et vastes plaines, parfois un peu monotones. Il faut bien reconnaître, aussi bien en France qu'en Espagne, que certaines parties des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont beaucoup moins attrayants que d'autres. C'est le cas, par exemple, de ces immenses plateaux céréaliers que l'on peut trouver entre Roncevaux et Léone, écrasés par le soleil, assez monotones, pendant des dizaines, pour ne pas dire des centaines de kilomètres. Ce qui pousse certains pèlerins à utiliser un autre chemin qui fait aussi partie des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils auront le plaisir de découvrir l'un des plus beaux paysages des monts Cantabriques. Non seulement le plus beau paysage, mais aussi le plus haut, avec les pics de l'Europe à 2800 mètres d'altitude. Regardez. La cordillère cantabrique s'étend sur près de 500 kilomètres au nord de l'Espagne. Au sud passe le Camino Frances, au nord le Camino del Norte ou Chemin de la Côte. Et entre les deux, une variante qui traverse le parc national des Picos de Europa. Si le pèlerinage parcourt plutôt les fonds de vallée, de nombreux sentiers de randonnée arpentent les hauteurs. Pour Fernando, un guide de montagne des Picos, c'est le meilleur moyen d'appréhender la physionomie générale de ce massif calcaire aux allures dolomitiques. Alors d'ici on voit le cirque des Madejounos. Là-bas, la tour de la Pardida et là-bas, les Peñas Remonias. Tout au fond derrière, c'est le massif oriental et encore derrière, Peña de Giambrion. La prononciation des noms est un peu compliquée, c'est vrai. Avec de telles parois, les Picos de Europa attirent les spécialistes de l'escalade ou du canyoning, dans ces gorges profondes, facilement accessibles. L'excursion la plus connue et la plus fréquentée, non seulement des Picos d'Europe, mais également de tout le pays, c'est la gorge du Carès. Elle détient le record de 4000 visiteurs pour une seule journée. On l'appelle aussi la gorge divine. Honnêtement, c'est extraordinaire. Personnellement, je vous conseille de venir la voir au mois de juin. L'eau surgit de partout, on retrouve tout le vert de l'Espagne atlantique. Et à cette saison, il n'y a pas encore trop de monde. Les Picos de Europa ont été classés Parc National dès 1918. Mais ce n'est pas qu'un sanctuaire pour la faune et la flore. De nombreux petits villages émaillent le territoire. Les habitants sont pour la plupart retraités. Ils ont toujours vécu ici et ne quitteraient leur montagne pour rien au monde. ... Buenas tardes, Juli. Buenas tardes. Como va esto? Muy bien. Encantado de verla. Don Angel, mucho gusto. Como va todo? Todo bien. Angel aime travailler le bois et fabriquer de ses propres mains les objets du quotidien. Ces sabots en bois, ici on les appelle madrenias et en Cantabrie, albarcas. Ils permettent de garder les pieds bien au sec et au chaud quand tu travailles avec. Ils sont très pratiques mais on n'entre pas avec dans la maison, on les laisse dehors. Pour ceux qui ont l'habitude de les porter, ils sont très difficiles à quitter. On se sent très bien dedans, comme dans des petits chaussons. L'autre emblème du massif des Picos, ce sont ces greniers à grains en bois traditionnel que l'on appelle ici Oreos. Construits sur pilotis pour laisser l'air circuler, ils permettent de conserver les récoltes de céréales à l'abri de l'humidité. Aujourd'hui, plus de céréales dans ces greniers, mais des objets d'hier qui, sait-on jamais, pourraient encore servir demain. Là, c'est pour remettre le lait. Ensuite, on ferme avec le bouchon, on agite et ça fait du beurre. Dans ces petits villages, on craignait davantage l'arrivée tardive du printemps que l'hiver en lui-même. Si le printemps se faisait un peu trop attendre, les réserves s'épuisaient et il ne restait plus rien à manger. Et encore, les vallées de ce côté ont des conditions climatiques plus favorables que sur l'autre versant. L'autre versant des Picos d'Europa possède un climat effectivement totalement différent. Car en quittant le chemin des pèlerins et en remontant un peu plus au nord, on se rapproche de l'océan à une quinzaine de kilomètres seulement. Ces brouillards sont fréquents et c'est normal. L'orientation du massif est au nord-ouest d'où viennent les vents et les fronts humides qui se créent au-dessus de la mer. Ils se soulèvent au contact des montagnes et restent prisonniers entre 800 et 2600 mètres. Les brouillards comme celui-là peuvent durer une journée, une semaine, quelques heures, quelques minutes, ça dépend. Unes minutes, ce que tu veux. Mais quand le brouillard se dissipe enfin, il laisse place au paysage des lacs de Cobadonga, un site célèbre dans toute l'Espagne, un équivalent de notre mont Saint-Michel qui reçoit chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. A l'écart des hordes de touristes, Fernando aime rendre visite à son ami Antonio sur l'alpage de Hou Martini. un éleveur producteur de fromage qu'il surnomme volontiers le dernier des Mohicans. Alors, comment ça va, Antonio ? Comment tu vas, mon ami ? Et toi, comment vas-tu ? Bien, bien. Tiens, je t'ai apporté le journal, que tu sois un peu au courant des nouvelles, toi aussi. Nous avons quand même le droit de savoir ce qu'il se passe. Bon, et ton fromage, alors, tu en es où ? Ça y est, on a sorti les premiers, c'est bien parti, on n'a pas de soucis. Durant la saison d'été, Antonio et sa sœur produisent un fromage à pâte dure, qu'on appelle ici le Gamonedo del Puerto. A 38 euros le kilo, c'est un peu l'or des alpages en Espagne. Eh, tiens, voilà le fromage. C'est celui de l'année dernière ? Oui, tu vas voir, il est un peu fort. Avec ça, tu ressuscites les morts. Ce fromage est fabriqué à partir de trois laits. Vache, brebis et chèvres. En majorité, du lait de vache. Le lait de brebis donne la consistance un peu sèche et la chèvre apporte le goût. De toute façon, à la fin, il est fumé et affiné pendant environ dix mois dans une grotte dans la montagne. C'est de l'or brut. C'est de l'or liquide. Merci, Antonio. Antonio soigne sa petite production depuis maintenant plus de 50 ans, d'avril à octobre. Il passe tous ses étés dans sa cabane d'alpage et ne s'en plaint absolument pas. C'est très petit, très humide. Il n'y a pas d'électricité, pas de sanitaire, pas de salle de bain, pas de douche. On revient à la vie dans sa forme la plus simple, un peu le retour à l'ère paléolithique. C'est difficile de vivre ici, Antonio ? Non, ce n'est pas difficile de vivre ici pour ceux qui aiment cette vie. Le fait de revenir ici chaque été me rend plus heureux que de gagner au loto. Toute ma vie, j'ai été berger et c'est ma vocation. Je devrais être à la retraite, mais je continue. Je resterai ici aussi longtemps que je le pourrai parce que j'aime ça. Ça te fait rigoler ? Non, non, sûrement pas, Antonio. Rares sont ceux qui peuvent faire ce que tu fais et tu as beaucoup de chance. Antonio ne quittera certainement jamais ces montagnes, car les picoses d'Europa restent un monde à part. Un espace à l'écart que certains pèlerins en chemin ont la chance de découvrir. En descendant la montagne, le chemin amorce maintenant sa dernière ligne droite. Après les monts Cantabriques, je vais atteindre enfin le but ultime du chemin de Compostelle, la ville historique de Santiago. Je me remémore soudain tout ce que j'ai vécu depuis le début et comment j'en suis arrivé là. Cette traversée de l'Aubrac, seule au monde. Le passage des Pyrénées en un seul jour, qui laisse des traces dans les jambes et dans la tête. Et surtout, ces visages qui rendent le chemin si humain. Alors voilà, après des semaines, voire des mois d'attente, c'est un moment important quand on arrive ici à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez cette rue autrefois ? C'était une muraille qui entourait la ville. Et de cette muraille, il ne reste plus que cette porte d'entrée symbolique qui a gardé le nom, Porta de Camino, la porte d'entrée de tous ceux qui ont suivi, comme moi, le chemin français, le Camino français. C'est forcément un peu émouvant quand on pénètre dans la cité ancienne. C'est vraiment un peu émouvant. Voilà, comme chaque matin, c'est l'effervescence ici au bureau officiel du pèlerinage. Tous ces gens qui attendent, ils sont au moins une centaine, espèrent recevoir la fameuse Compostella, la preuve du pèlerinage accompli. Et on entend parler absolument toutes les langues ici. Bonsoir ! Vous parlez français ? Oui, un petit peu. Voilà, voilà. Donc, vous êtes Laurent ? C'est ça. OK. Où est-ce que vous avez commencé le chaman ? Au Puy-en-Velay. Et on a fait surtout les étapes de montagne. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est le dernier coup de tampon. Oui, ici, on met le dernier cachet du chaman. Et aussi, on donne les pèlerins les documents, les certificats qu'on appelle la Compostella. L'accréditation, quoi. La preuve. Oui. Eh bien, allons-y, alors. Ça, c'est un grand moment pour les pèlerins. Voilà. Celui-là, celui-là, on s'en souvient. À la sortie du bureau, je fais une dernière rencontre. Partie il y a deux mois, Chantal mérite bien sa Compostella. Elle qui a parcouru le chemin en entier depuis Lyon. Quand on arrive, qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, on est submergé par la joie. Moi, je suis partie depuis le 24 juin. Je peux vous dire que je suis submergé par la joie. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça, déjà. Et c'est extraordinaire. Quel est le souvenir que vous allez garder, vous, de votre chemin ? Des milliers de gens, des milliers de témoignages. Toutes les langues, un chemin européen. On n'est pas français, italien, espagnol. On est européen et on se sent citoyen du monde. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu orphelin de quelque chose, qu'on s'est terminé et qu'on se réveille le lendemain à Saint-Jacques et qu'on n'a plus de chemin à faire ? Je pense que ça va m'arriver parce que tous les gens qui ont fait le Saint-Jacques plusieurs fois de suite, disent qu'ils sont dans le blues, voire la dépression. Il y a une période où il faut se réhabituer au monde normal. Et ça, c'est pas évident du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire le point à partir duquel les kilométrages sont calculés pour toute l'Europe entière. C'est la fin officielle du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Mais certains jusqu'au boutiste veulent aller encore plus loin, jusqu'au Cap Finistère espagnol, littéralement là où se finit la terre. En tout cas, c'est ce qu'on croyait au Moyen-Âge face à l'immensité de l'océan atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de cette série d'émissions. consacrée au chemin de Saint-Jacques de Compostelle par la montagne. Sachez que pour l'équipe et pour moi-même, nous avons parfois vécu des moments assez émouvants tout au long du tournage de ces émissions. Et puisque nous sommes ici dans un endroit très symbolique, à Saint-Jacques de Compostelle, permettez-moi au nom de toute l'équipe de Chronique d'en haut de dédier ces trois émissions à notre ami Fabrice Ferrari au moment où j'enregistre ce plateau de fin. Il nous a quittés il y a quelques jours. Fabrice, bon Camino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada